Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulom Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de gagner un score d'équipe d'au moins 350 000 en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, premier conseil que je vous conseille, c'est de récupérer tous les joyaux multiplicateurs. Donc là, regardez, sur la carte, il y a des joyaux qui vont apparaître. Donc là, par exemple, il est en haut, on peut le voir sur la carte en haut à droite. Donc vous allez récupérer tous ces multiplicateurs de bonus parce que c'est très important pour le score final. À la fin de la partie, vous allez avoir un gros multiplicateur, c'est ce qui va vous permettre d'avoir énormément de points. Donc ce n'est pas la seule solution, il y a d'autres solutions. La deuxième solution, c'est d'ouvrir des coffres, des boîtes de munitions et la troisième solution, c'est d'éliminer les adversaires en faisant des séries de KO. Donc là, regardez, j'ai fait 3 éliminations, je suis en série de 3 KO. Donc là, mon multiplicateur, il est en x4. Donc à chaque élimination que je vais faire, je vais gagner 4 fois plus d'XP parce que je suis en multiplicateur x4. Donc là, on continue, regardez, hop, là je suis en multiplicateur x2. Donc là, ce n'est pas bon. Il faut essayer de garder un multiplicateur élevé. Donc essayer de faire un maximum d'élimination de monstres. Donc moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est d'utiliser... Mince, j'ai raté mon combo. C'est d'utiliser des armes des détours, donc la batteuse des détours et le minigun des détours. Comme ça, vous allez pouvoir intervertir, donc switcher entre les armes pour ne pas perdre votre combo. Parce qu'en fait, les armes des détours, il n'y a pas besoin de les recharger, elles se rechargent automatiquement. Donc quand vous switchez, ça fait que dès que l'arme est en surchauffe, vous switchez et vous pouvez enchaîner les kills super facilement. Donc là, hop, on est à 8 éliminations. Je vais essayer de monter mon combo. Bien évidemment, il vous faudra un maximum de munitions pour réaliser cette astuce. Parce que regardez, avec ma batteuse, j'ai presque plus de munitions. Donc ça, c'est un peu la merde. Donc essayez de choper un maximum de munitions, quoi. En passant sur les corps des adversaires. Hop. Donc on est à 26, on est en x3. C'est plutôt pas mal. On continue. Là, regardez, je suis déjà à 6000 points. Et c'est que le début de la partie. On est que à la manche 1. Donc on évolue bien. Là, je suis en x4. Les éliminations sont comptées en x4. Je suis à 40 éliminations. La manche 1 est terminée. Quand la manche 1 est terminée, vous reprenez un maximum de munitions. Vous cherchez d'autres armes de détours. Plus vous avez d'armes de détours, mieux c'est. Donc les armes de détours, vous pouvez les trouver dans des coffres, posées au sol comme ça, sur Fortnite. Enfin, sur le sol là, comme ça. Ou vous pouvez aussi en obtenir en tuant des monstres. Donc là, regardez, il y a une deuxième arme. Là, j'ai 4 armes de détours. C'est largement suffisant pour réaliser le défi. Donc vous pouvez aussi améliorer vos armes. Donc vous faites flèche du haut pour aller dans votre sac à dos. Ensuite, vous appuyez sur R1 et vous fabriquez une amélioration de votre arme. Donc pour améliorer votre arme, il vous faudra des fragments de tubes que vous pouvez trouver dans des coffres en tuant des monstres ou alors en tuant des générateurs de monstres. Ok, donc on va... Là, je ne peux plus améliorer. Donc c'est parti. La manche 2 commence. Donc là, normalement, elle est en mouvement, la manche. Ouais, la zone bouge. Et là, on va faire un maximum d'élimination. Donc on va juste intervertir ça. Voilà, parfait. Et c'est parti. Regardez, là, je suis à 54 éliminations. Je suis en x4. Je suis à 18 000 points. Manche 1. Enfin, je ne sais pas si ça a manche une ou la manche deux. Là, je viens de louper mon multiplicateur parce que je vous parlais. Donc je vais essayer de me concentrer encore un peu plus. Après, logiquement, les 350 000 points à 4, normalement, ça va se faire facilement. Je pense qu'on va même atteindre les 500 000 points. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si on peut le faire en solo. Je ne pense pas parce que c'est un multiplicateur. C'est un score d'équipe. Donc je pense qu'on est obligé de jouer à plusieurs. J'ai voulu essayer en solo, mais pour ne pas perdre de temps, je me suis dit que je n'avais pas essayé. Mais si vous essayez de le faire en solo et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté et informer la communauté. Donc là, on est à la manche où il faut survivre sur place. Alors, quand vous devez survivre sur place et que la zone ne bouge pas, faites très attention à votre carte en haut à droite. Et dès que vous voyez un joyau, vous laissez tomber ce que vous êtes en train de faire et vous allez chercher le joyau en priorité. Donc c'est le multiplicateur d'équipe. Vous en avez à chaque fois que la zone est stable et que vous devez défendre une zone, vous avez des multiplicateurs de scores qui vont apparaître. Donc faites très attention de tous les récupérer. Donc là, on a un multiplicateur de scores x 6. Et là, je vais chercher encore un 7e. Donc franchement, on est vraiment bien parti. Logiquement, si vous gérez bien tous les multiplicateurs de scores, si vous êtes à 4, rien qu'avec les multiplicateurs de scores et que vous arrivez à terminer la partie, donc à tuer le boss final, chaque joueur obtiendra 100 000 points. Donc ça veut dire que si vous êtes 4 et que vous arrivez à terminer le boss final, avec un multiplicateur au maximum, vous aurez tous 100 000 points d'offert. Donc vous obtiendrez un score d'équipe d'au moins 400 000 points. Donc vous aurez réalisé le défi en un seul coup si vous gérez bien les bails. Regardez mon multiplicateur. Je suis à 82 KO. Multiplicateur x 4. J'ai 54 000 points. J'ai gagné là. 55 000. On va essayer de gérer encore. Après quand j'ai plus de vie. Voilà, là ça va être compliqué là. Ouais, j'ai perdu mon multiplicateur mais franchement j'ai fait maximum de points quoi. Rien qu'à moi tout seul, j'ai déjà fait 150 000 points. Non, 105 000 points. Rien qu'à moi tout seul, c'est ouf ça. Je suis à 3 fois plus élevé que mes coéquipiers là. Donc là, obligé, il faut récupérer un max de munitions parce que je suis à court de munitions à chaque fois. Donc ça, c'est un peu relou. Ok, donc là on est à la zone du boss. Donc ce que vous pouvez faire à la zone du boss, c'est de tuer le boss. Ou alors d'attendre, donc vous lui infligez des dégâts. Et quand il lui reste presque plus de vie, ce que vous faites, c'est que vous continuez à tuer les zombies qui spawnent pour augmenter votre score d'équipe. Mais bon, après là, si on tue le boss, on aura tous 100 000 points. Donc moi, je vais me concentrer sur le boss. Alors quand c'est le combat du boss, ce que vous pouvez faire, c'est aller en hauteur pour ne pas être dérangé par les zombies. Par les autres zombies. Donc là, j'ai dû recommencer une partie parce que tout à l'heure, on s'est fait tuer. Donc ça m'a saoulé. Mais là, je focus direct le boss. Franchement, là, je focus direct le boss. On est en x9. J'ai 104 000 points. Il y a moyen d'être en x11, je pense, x12 même. Mais là, on n'a pas réussi à être en plus que x9. Pourtant, j'ai ramassé tous les joyaux. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y en a un qui a quitté la partie. Aucune idée. Il faut faire très attention à son attaque quand il tape au sol. Parce que s'il vous envoie en orzone, franchement, vous êtes dans la merde. Là, vous pouvez tirer dans son point faible. Regardez, là, il m'envoie en orzone. Non, ça va. Ah, là, il y a un bonus. Parfait. C'est peut-être grâce à ça qu'on va pouvoir être en x12. Parce que tout à l'heure, j'étais en x12. Donc son point faible, c'est le côté mauve. Là, je fais 72 de dégâts quand je tire dans son côté gauche. Dans son trou, dans son torse. Hop. Hop. Par contre, il faut voir si les autres focus aussi bossent. Parce que si je suis le seul à le faire, ça va être compliqué. Il faut vite que j'aille chercher le joyau. Avant qu'il disparaisse. Voilà, le multiplicateur de bonus. Il faut vite que j'aille chercher le deuxième multiplicateur de bonus là-bas. Enfin, le dernier. Attends, il est là-bas. Voilà, par là. Bon, il est orzone, mais c'est pas grave. On va le choper quand même. Hop. Parfait. On re-rentre. On prend les munitions. C'est très important, les munitions. Parce que bien souvent, je tombe à court, moi. Hop. Et là, on focus le boss, c'est ce qu'il est. Alors, ça devient de plus en plus difficile parce que la zone se rétrécit. Les zones... Oh non ! Non ! Non ! Non ! Je suis dégoûté ! J'espère que mes collègues vont pouvoir gérer la fin du combat. Parce que là, en vrai... C'est bon, ils l'ont, ils l'ont. Parce que vous avez vu, l'attaque à la fin, elle est terrible. Donc là, regardez, on a tous un bonus de 120 000 points en plus pour chaque personne. Donc, ça nous fait un total de... Ça, c'est mon score personnel. Donc, ça nous fait un total de 600 000 points. Vous pouvez le voir à gauche. 595 000 points. Moi, j'ai fait 237 000 points. Donc, voilà, je suis le best de la game. Mais voilà, on a fait une partie à 600 000 points. Si vous battez le boss, normalement, vous allez y arriver directement à faire le défi. Mais si vous mourrez, vous n'aurez pas le bonus de fin de partie et vous allez galérer. Donc, il faut vraiment réussir à battre le boss. Et dès que vous y arrivez, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao ! Peace !